Salut ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une pose d'ongles spécialement pour le confinement. Alors je sais, ça paraît très bizarre dit comme ça, spécial confinement, alors que vous savez, je fais mes vidéos à l'avance et à l'heure d'aujourd'hui je ne sais toujours pas s'il y aura un confinement 3.0. Mais vu qu'on sent tous la chose arriver et qu'on ne sait pas trop, j'essaye d'anticiper sur mes clientes pour ne pas faire la même erreur que le premier confinement, c'est-à-dire les longs ongles, les couleurs fluos, toutes les galères qu'on a pu avoir au premier confinement, et bien cette fois-ci je fais beaucoup plus attention au cas où s'ils nous annoncent un nouveau confinement. Donc voilà. Aujourd'hui je voulais vous montrer toutes mes petites astuces que je fais avec mes clientes pour anticiper tout ça. Alors il n'y a rien de plus simple, c'est juste que j'utilise des bases beaucoup plus adhérentes, des gels beaucoup plus résistants au cas où. Je favorise aussi les bases nude, c'est-à-dire que mes clientes peuvent faire de la décoration, bien sûr il n'y a pas de souci, le seul truc c'est que j'essaye d'anticiper en leur disant fais quand même une base nude, comme ça si ça repousse on ne verra pas les repousses, et en plus de ça tu pourras raccourcir toi-même jusqu'à temps que tu reviennes. Au moins comme ça elles garderont des ongles propres. Ce que je fais aussi à toutes mes clientes, j'ai acheté des limes sur ongle 24 parce qu'il me semble que c'est les moins chères du marché, et je leur donne tous une lime, et d'ailleurs elles rigolent toutes parce que j'ai appelé ça la lime Corona, qu'à chaque fois je leur dis est-ce que tu as la lime Corona chez toi au cas où. Donc en fait j'ai acheté des limes avec un gros grain comme ça, elles savent raccourcir elles-mêmes leurs ongles, alors je préfère qu'elles raccourcissent, qu'elles arrachent ou qu'elles enlèvent leurs ongles, voilà. Déjà ça évite les accidents, et puis moi comme ça je pourrais rattraper ça plus facilement par la suite après un mois ou deux mois de retouche. Donc j'ai acheté ça sur Anglone 4, je le donne à toutes mes clientes, et comme ça si on est confiné ça leur sauve la vie. Ça leur a déjà sauvé la vie lors du deuxième confinement. Donc comme je vous disais on part toujours sur une base de nude avec de la déco, s'ils veulent, ou alors un nude tout simple, ou alors une french, ou alors des petites décos pastels, d'ailleurs c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. J'ai fait quelque chose de discret, mignon, et d'ailleurs ça fait un peu penser au printemps, même si on n'est pas encore au printemps, mais c'est pas grave. Quand je l'ai partagé sur Insta vous avez adoré, donc voilà aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo là pour vous donner mes petites astuces, pour prévoir voilà tout ça. J'en dis pas plus, j'ai beaucoup parlé, et je vous laisse avec la vidéo, on se retrouve à la fin. C'est parti, voici les repousses de ma cliente. Donc ici nous sommes sur une repousse en gel de 3 semaines, voire un petit peu plus. Je désinfecte ces mains avec du gel hydroalcoolique, et ensuite je vais venir appliquer la solution désinfectante de chez Purple sur ses ongles. Pour faire ma retouche, je vais prendre cet embout ponceuse de chez Fraise Night Shop, qui me sert pour mes déposes et pour mes retouches. L'embout est une fraise en carbure à grains doux. Je commence par enlever la couleur, les paillettes, donc voilà j'enlève tout ça. Ensuite j'en profite aussi pour enlever tous les décollements. Donc ici il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait à quelques doigts, mais vraiment sans plus. Et surtout enlever bien les décollements c'est très important. Et il est très important d'enlever les décollements, car si vous ne les enlevez pas, les décollements vont revenir et ça va être un cercle sans fin. Je vais en profiter pour raccourcir l'ongle. Donc j'augmente la vitesse de ma ponceuse, je tiens bien le doigt de ma cliente et je viens raccourcir. Donc vu que nous ne savons pas trop si on va être en confinement ou pas, enfin à l'heure actuelle on ne le sait pas. Donc du coup on en profite pour bien raccourcir pour pas qu'elle soit gênée pendant tout le confinement. Donc vous pouvez le voir que j'enlève une bonne partie de la longueur, parce qu'ils étaient quand même assez longs. Je dépoussière avec mon petit pinceau qui vient de chez Action et ensuite on passe à la suite. Je vais passer aux cuticules, je prends un embout en forme de flamme, toujours de chez Fresnay Shop. Et je vais commencer par dégager et soulever la cuticule pour pouvoir travailler proprement. Mais c'est surtout pour enlever toutes les petites peaux qui pourraient rester, comme ça il n'y a pas de découlement. Parce que si vous laissez un petit bout de cuticule ou un petit bout de peau et que vous touchez ça avec votre gel, c'est décollement assuré. Donc ici allez doucement, là je vous ai mis en accéléré pour que ça passe plus vite, mais allez doucement parce que c'est quand même assez fragile des cuticules. Et vous voyez ceux de ma cliente sont quand même pas beaucoup présents, mais on voit que c'est une cuticule qui est quand même assez humide, donc il faut faire attention. Je fais ça sur tous mes doigts, un par un, délicatement. Nous allons passer à l'étape de la forme. Donc ici je refais une forme amande. Je prends une lime à gros grains qui est quand même assez utilisée, donc ça va, elle a un gros grain, mais elle n'est pas trop agressive. Mais j'aime bien ce style de lime parce que je ne suis pas obligée de passer 50 fois sur l'ongle pour faire la forme. Je refais ma forme amande, je viens vraiment raccourcir les petites ailes sur les côtés, je viens remonter la forme s'il le faut. Et je vais faire ça doigt par doigt, vraiment il faut que la forme soit parfaite, moi en tout cas j'aime bien fonctionner comme ça. J'aime bien que la forme soit parfaite pour pouvoir bien appliquer mon gel par la suite. J'aime bien dépoussiérer entre chaque étape pour vraiment analyser où j'en suis pour ne pas faire de bêtises. Et surtout pour éviter de trop limer parce que ça c'est difficile à rattraper. Ici je vais préparer la plaque de mon ongle, donc je vais prendre un embout Emery, donc un embout Emery à grains verts. Je trouve que c'est les meilleurs, ils tiennent mieux et moi je prends le 240, donc c'est vraiment un grain très doux. Bon celui que je vous ai montré en vidéo, je venais de l'utiliser, il était plein de poussière, faites pas attention, mais sinon ils sont bien verts. Et j'aime bien les utiliser quand ils sont déjà usés, comme ça ils sont encore moins agressifs. Attention quand je dis que j'aime bien utiliser un embout Emery qui est déjà utilisé, il faut toujours qu'il soit quand même assez performant. Car si il est trop lisse et que vous n'arrivez pas à limer votre ongle naturel, le problème c'est que ça va pas ouvrir les écailles de votre ongle et ça va créer des décollements et la base ne va pas adhérer correctement. Une fois que j'ai terminé tout ça, je viens repousser les cuticules pour vraiment la soulever une dernière fois. Si je dois enlever quelques petites peaux, je le fais maintenant. Et voilà, l'étape des cuticules je m'en occuperai après, toujours après de toute façon pour éviter de blesser la cliente à l'étape de l'image du gel. Je viens passer mon déshydratant de chez VictoriaVine avec un pinceau pour aquarelle. Donc voilà, ça enlève toutes les petites poussières et comme ça je viens déshydrater ma plaque d'ongles en même temps, donc c'est très pratique. Par la suite je vais appliquer la Repair Base, donc c'est une base de chez Nescompany. Alors j'applique celle-là parce qu'elle est très adhérente. Et surtout que je suis sûre avec cette base-là que maquillante n'aura pas de décollement si j'ai bien préparé ma plaque d'ongles. Si nous sommes en confinement, et bien voilà, c'est parfait, ses ongles vont bien tenir, elle aura juste à raccourcir et à ne plus rien toucher. J'applique ma Repair Base sur les 5 doigts d'un coup, je fais attention de ne pas toucher les peaux surtout sinon ça va créer des décollements. Par la suite je vais venir catalyser la main de maquillante 60 secondes. Et avec cette base-là, pas besoin de primer, elle est tellement adhérente que vous avez juste besoin d'un déshydratant. Ensuite pour cette pose je vais venir utiliser mes pinceaux, donc les pinceaux NesFRS et je vais utiliser le fibre gel French Rose de chez Nescompany. Je viens appliquer une fine couche pour faire ma couche de lissage, donc ça, ça va me permettre de vraiment appliquer le gel facilement. Je viens appliquer une petite boule et ensuite je viens vraiment travailler mon gel. Pareil, je viens utiliser le fibre gel French Rose car il y a des fibres à l'intérieur, donc il est très résistant. Donc encore une fois, pour la situation qui va arriver, on ne sait pas trop, donc je préfère mettre un gel qui est bien résistant comme ça, je suis sûre qu'elle ne va pas se casser un ongle. Si vous avez bien fait votre préparation, vous avez utilisé des bons produits, normalement il n'y aura pas de décollement et tout va très bien aller. Donc cette fois-ci, ici je fais vraiment ma construction doigt par doigt parce que voilà, il a quand même une viscosité épaisse, mais à un moment donné, il coule, donc il faut faire attention. Et j'utilise ce gel aussi car sa couleur est vraiment trop belle et hyper naturelle, donc ça tombe bien pour le nail art que je veux faire. Et ça me permet de gagner du temps car vu que le gel est déjà rose nude, donc c'est ce que je recherche, après par la suite, je n'aurai pas besoin d'appliquer justement un vernis coloré nude, etc. vu que mon gel est déjà nude, donc ça, ça me fait gagner au moins 5-10 minutes. Comme sur l'image, je viens mettre une couche de lissage, ensuite je viens mettre une petite boule et je comble les retouches avec. Et quand je fais le pouce, je m'assure que ma cliente met le pouce à part dans la lampe bien à plat pour pas que le gel coule. Une fois l'étape terminée, je viens prendre le cleaner de chez Purple et je vais venir enlever la couche collante sur tous les ongles pour passer à l'étape d'une image. Et pour commencer l'étape d'une image, je vais prendre mon embout Emery vert et vous allez voir mon aspirateur chez Max, comment il aspire trop bien les petites poussières. Donc je commence toujours mon image à l'embout Emery, mais vous savez quoi, j'ai fait une petite bêtise, j'étais tellement concentrée en fait sur la vidéo que j'ai oublié une étape abordante. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en formation il n'y a pas très longtemps, donc j'oublie parfois de le faire. Avant de passer votre embout Emery, faites d'abord votre mise en forme, ça vous permet de ne pas avoir d'accident au niveau des parallèles en fait. Mais voilà, c'est tout. J'ai perdu au moins 5 minutes du coup, mais c'est pas grave. Donc je viens d'abord bien passer mon embout Emery sur les cuticules et ensuite sur le bord libre, je viens vraiment enlever l'excédent. Et ensuite je viens faire le reste à la lime, donc voilà, je peaufine un petit peu, je fais les bords libres, je passe vraiment au niveau des cuticules pour tout affiner. J'essaie vraiment de faire un ongle le plus fin possible en fait pour vraiment que ça soit harmonieux parce que les ongles épais, personnellement, c'est vraiment mon style, j'aime pas trop, je préfère travailler finement. Et comme vous avez pu le voir, je prends toujours la même lime que tout à l'heure quand j'ai fait ma mise en forme, donc j'aime beaucoup cette lime pour vraiment faire ma forme ou alors pour limer mon gel de construction. C'est une lime qui vient de chez Ongle 24. Alors je ne commande plus trop sur Ongle 24, mais pour tout ce qui est accessoires, par exemple lime, coton, je trouve ça hyper intéressant, donc parfois ça m'arrive de faire un gros stock. Donc ici je vous passe en accéléré, mais vraiment je fais bien l'intention de tout limer, voilà, je vais regarder l'ongle dans tous les sens, c'est hyper important, regardez vraiment votre ongle dans tous les sens. Je refais bien la forme et regardez ici, je retourne la main de ma cliente pour vraiment voir si la forme est belle. Ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire parce que comme ça vous allez voir tous les petits défauts. Une fois terminé, je viens reprendre mon repousse cuticule, je vais venir pousser les cuticules car elles sont tombées du coup pendant que j'ai fait mon image. Et ensuite je vais prendre un embout boule que j'ai eu pareil sur Fresenay Shop et je vais venir retirer l'excédent et les petites peaux qui pourraient rester. Donc faites très attention quand vous faites ça parce que les cuticules c'est quand même assez fragile, surtout ceux de ma cliente ici, vous pouvez voir qu'elle en a vraiment pas beaucoup et un accident est vite arrivé. Pour faire ça, je vous conseille de faire une formation manucurus et vous allez voir, ça va changer vos poses. Je reviens prendre la solution désinfectante de chez Purple et je vais venir pchitter ça sur mes doigts. Cette étape va me permettre d'enlever toutes les petites poussières qui pourraient rester et je fais exactement la même chose avec mon petit pinceau aquarelle. Et je vais bien attendre que le désinfectant sèche correctement car s'il ne sèche pas, ça va vous créer des décollements au niveau de la couleur donc il faut faire très attention. Sur mon support de chez Amazon, je viens préparer mes couleurs. Je vais venir prendre le 174 de chez Victoria Vinn, le 005 Pastel, le 082 Passet de chez The Gel Bottle, le Kaake de chez Nace Company, le 248 de chez Victoria Vinn et ensuite le Queen Bee de chez The Gel Bottle. Ici, je vais vous laisser en image mais je vais faire deux doigts par deux doigts et je vais commencer avec mon pinceau Nail Art Nace FRS 9mm à faire mes petits dessins. Et surtout, entre chaque ligne de couleur, je vais bien catalyser pour être sûre que les couleurs ne se mélangent pas et je vous laisse avec la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, je viens prendre le Glam Fleck de chez Nace Company, les références sont en barre d'informations, donc c'est des flecks en semi. Alors, ils sont trop beaux. Vu qu'on cherche quelque chose de naturel mais un peu de fun comme ça, je viens en appliquer autour de mes petites couleurs. Avec mon pinceau, je viens légèrement étaler ça. Donc, vous allez voir, c'est hyper discret mais au moment de bouger les doigts, en fait, c'est là qu'on voit les petits flecks. Ensuite, je viens prendre le Smart White de chez Victoria Vinn, c'est un gel paint avec un résidu collant. Je fais un point avec mon Doutine Tool et je vais venir vraiment étirer les quatre côtés de la matière pour vraiment faire une petite étoile. Je catalyse et ensuite, j'applique ma finition brillante qui est la No White Top Gloss de chez Victoria Vinn, ma préférée clairement. Et toujours avec mon Pinceau Nail Art, je ne m'en sépare pas, je viens vraiment étirer la matière au bord des cuticules pour que ça soit vraiment nickel. Je viens faire ça deux doigts par deux doigts, je catalyse bien et pareil pour le pouce, je le fais à part. Il faut bien catalyser, je viens passer une lime douce mais vraiment légèrement pour vraiment enlever les petits défauts qui pourraient rester. Et ensuite, nous avons terminé et je vous laisse admirer. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout à me lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Tout est dans la barre d'informations. Tous les produits que je citais dans cette vidéo sont en barre d'informations. Je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada